Musique Vous êtes à Kolda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants ? Les cours privés foyerait sur la route du camp du garde, après la pharmacie Enzal à 6 kilos, vous informe que les inscriptions et les reinscriptions ont démarré et se poursuivre de la 6ème à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés foyerait prison dont le paysage est scolaire Koldoie depuis 2013, garantez à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdelhaïdjeng, directeur des cours privés foyerait au 77 764 68 04 77 034 32 51 ou encore le surveillant général M. Babambalo, ex-surveillant CMLL au 77 559 30 42. Les cours privés foyerait, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage, le tout dans un cadre d'études. Cours privés foyerait, rec, te gang à la bala. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous avoir pratiqué sur la DQH TV. Et voilà, nous sommes ici aujourd'hui en compagnie avec un duo infernal, un Boeing équipage qui survole et pour s'atterrir, n'est-ce pas, dans une maison artistique chez un duo infernal. J'espère que, chers internautes, pour tous ceux qui nous pratiquent, n'est-ce pas, dans votre émission d'art d'art 100% culturel. J'espère très bien que, chers internautes, pour tous ceux qui nous pratiquent, n'est-ce pas, sur la DQH TV, vous avez très bien reconnu ces familles visages. C'est tout simplement, nous sommes avec des grands artistes, ceux qui ont fait des preuves, leurs preuves dans la musique coloise, mais également dans l'arène musicale, ici, à Collard. Chers internautes, voilà, nous avons eu ce plaisir, n'est-ce pas, de vous accueillir ici, si ça y est, et tout qu'est là. Alors, mon Fabien, nous réjoigne ici, avec madame, dans cette émission. Bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, à la. Comme les femmes ont l'honneur d'abord. Je vais retourner vers Saïzo. Comment vous allez? Ça va. C'est bien. C'est bien, cool. Ok. Tout va, pour le mieux. D'accord. Madame Fabien, j'espère que vous aussi, il va avec Rivian. Oui, franchement. Ok, chers internautes, très bien, vous avez très bien compris, vous nous pratiquez sur la DPS TV, vous êtes dans votre émission d'art d'art 100% culturelle. Nous sommes avec ces duos infernales, c'est un couple exceptionnel. Et moi, ma première question, en est que je vais m'adresser d'abord à madame, parce que c'est ce que la femme veut, Dieu veut. Donc, Si Salisto, est-ce que c'est un nom d'artiste ou bien c'est le nom qui se trouve sur l'autre carte d'intérêt? Non, du tout. Si Salisto, c'est un nom d'artiste. D'accord. Ce nom a été donné par mon père. Tu m'as devu être un peu petite, il m'a appelé Salisto. Maintenant, on a rajouté le Si. Le Si, c'est une interrogation. Est-ce que si Salisto, Salisto veut dire la petite Sala, est-ce que si Salisto, c'est la petite Sala jusqu'à présent, à travers la musique, à travers son handicap, comment elle sera? Mais le Si, c'est une interrogation. D'accord. D'accord, vous avez bien compris. Donc, c'est le nom, c'est son nom propre. Donc, il y a que c'est Rajou, qui est Si, Si qui est la condition, qu'elle vient de nous expliquer ici. Voilà, je vais me tourner vers le Grand PC. Et la même question. Ouais, bon, en tout cas, c'est un soudre artistique. D'accord. Nous, on a rajouté le Si qui est une interrogation de la nuit, est-ce que c'est la petite Sala qui aujourd'hui, à travers la musique, essaye de participer dans l'effort de développement. Et tout quel qui est un terme au cœur holof, qui veut dire la nuit, c'est le SEMIUO vers l'Occident. Entre le Si, qui est une interrogation française, Salisto qui est espagnol, c'est le mouvement vers l'Occident. Et tout quel qui est un terme au cœur holof, qui veut dire la nuit, c'est le SEMIUO qui se fait sentir dans les sons. On essaie toujours d'être original, parce que pour nous, la musique, c'est des grandes idées de la nuit. parce qu'il faudra que c'est un terme. Et voilà, cher Viatournot, pour tous ceux qui nous pratiquent sur la lépaisse de vie, vous êtes toujours dans votre émission, Dada, Ressentions culturelles, nous sommes avec ses VIO infernales, et nous allons conduire les questions avec eux. Salisto, quand est-ce que vous, cette union, a débuté? L'union artistique? Effectivement, l'union artistique d'abord, parce que je vais y réveillir, je vais y revenir après. C'est l'union artistique. Comment vous vous êtes retrouvés ensemble, à deux, à duo, c'est-à-dire que vous avez senti qu'on peut former vraiment une duo infernale pour faire la musique. Et quand est-ce que vous avez senti ce plaisir? Vous avez senti vraiment ce goût-là que vous deux, vous pouvez combiner ensemble et faire une très très bonne musique ainsi que demain aujourd'hui. En fait, moi, j'ai aimé la musique depuis étant toute petite. Oui. Parce que, à l'âge de sept ans, huit ans, déjà, je commençais à interpréter chaque chanson des divins communes qui n'est là. J'aimais beaucoup chez Sanjay. D'accord. Donc, en fait, j'ai toujours aimé la musique. D'accord. Mon papa, il est guitariste, il était le souliste de l'orchestre régional du Konda. Ok. Donc, il m'a mené à ces répétitions. D'accord. Voilà. Des fois, je prenais les cœurs. L'artiste Konda B. a dit qu'il n'a pas aimé que la terre soit les autres. Ils étaient tout le temps à la maison. Donc, quand ils chantaient, je prenais les cœurs. D'accord. Donc, à un moment donné, j'ai voulu vraiment entrer dans la musique vers la carrière. Et donc, je suis allée voir Tchouké. Parce que déjà, il fréquentait chez nous. C'était l'ami de mes grands-fois. Donc, il était tout le temps à la maison. Donc, je lui en ai parlé. Alors, il m'a dit donc, je vais, je vais t'initier. Donc, au début, on a créé un groupe de trois filles. Il y avait Didi, Mimi et moi. Ça les se tourne. D'accord. Donc, ils m'ont initié petit à petit, petit à petit. On allait en répétition. Et au fait, c'est en 95, Tchouké. C'est en 95 qu'on s'est retrouvé bien. En 98. En 98. Fin 98, 98. Là, on s'est retrouvé. Mon mari m'a dit maintenant, tu viens, on va chanter ensemble. Je fais le rap et tu fais l'école. C'est comme ça qu'on a formé le groupe 6, c'est un story tutel. Et ça a donné le fait oui et la même question. Oui, c'est une continuité. C'est une continuité. D'ailleurs, comme elle a si bien dit, donc, moi, j'ai débuté en 95. Elle, de l'autre côté, elle côtoyait un peu son papa parce que son père fut le chef d'orquête de la procéder régionale de Kolda. Elle fut service, son grand service et la terre lui soit lève pas. Et voilà, en 97, elle a voulu embrasser le mouilleur de la musique hirvaine, El Salah, avec ses deux copines. Voilà, je les ai visités et ils sont venus me voir. Donc, ils ont fait une année donc, ils ont explosé à Kolda pour moi. C'était le premier groupe de filles qui faisait de la musique et moi, parallèlement, de l'autre côté, j'étais avec mes amis, donc, un de ses frères. On était quatre dans le groupe qui s'appelait « Big and Edge » « Black Vision Hop Food ». Donc, voilà, et comme les groupes se font et se défendent, après, les amis, ils ont lâché et donc, ils se sont dispersés chacun avec eux. Donc, c'est donc pour les préoccupations. Et voilà, fin 97, je lui ai dit qu'il fallait continuer ensemble. Elle aussi, donc, les deux autres filles et leurs parents avaient eu des affectations. Elles sont parties, donc, voilà. Comme elle aussi, elle était bien aussi dans la musique, donc, je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, on a créé cette série et voilà, aujourd'hui, c'est une continuité. Et voilà. Et voilà, cher Jad Bernad, vous avez très, très bien compris. Vous êtes toujours dans votre émission « Dada » et son chant, vous voulez être sur la Dépêche TV. Nous allons continuer avec nos deux dieux infernals. et voilà, mais quand est-ce que vous avez à produire votre premier single avec, tu le dis, bien évidemment. Ça, je pense que c'était quand j'avais donné ça à Kukakussé, moi, je ne sais pas. Ok, ok, vas-y. Premier single, premier single quoi, avec la Résor. Mais à quelle année on fait ? En quelle année ? Notre premier single, en Stéphane, c'était en 2001, Par contre, notre premier single, donc, avec le Dieu, c'est un déficit dans le Sama Abdel. Oui, on peut parler de l'autre jour. C'était, c'était en, 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 c'était en fait lors de, donc, lors de la fondation de la Fondation, bien-même, aussi, Saint-Diskai et Toukia. Parce qu'il fallait aussi créer cette continuité, voilà, et puis, député quelque chose de fort. Et quand nous sommes venus, et voilà, on a mis le paquet et Polna était vraiment enthousiasmé de faire, c'est vraiment un Dieu magique. Et voilà, aujourd'hui, voilà, ça c'est qu'on fait. D'accord, d'accord. Et moi, avant de revenir sur l'autre question, parce que vous avez chanté une sanction vraiment qui m'a percé, moi personnellement, Yambano. Et quand je venais ici, j'étais étranger, ici, dans la région du Kola, et franchement, j'ai trouvé cette sanction, franchement, waouh, ça retentissait un peu partout à Kola, et waouh, c'était quelque chose de ouf, machin, et franchement, c'est moi, ce sont ces années-là que je vous ai découvert et j'ai dit que voilà, il y avait des talents exceptionnels. C'était en 2007. Voilà, moi je suis venu en 2006. En 2006, j'ai trouvé que, j'ai trouvé que, franchement, il y avait tellement de fourreux, je ne sais pas, des, voilà, des concerts, des autres, et pour la première fois, quand j'ai écouté cette sanction-là, c'était à la gouvernance, ici, et franchement, je me suis dit que, mais ces gens-là, elles viennent d'où, quoi ? Tu sais, les années 2000, c'était, en fait, l'année 2000, c'était la date de confirmation. On n'avait plus rien à prouver à Kola, on avait quasiment balisé le texte. Et voilà, donc 2005, il fallait aussi révolutionner, apporter quelque chose de nouveau. Et Diambodon, quand vous voyez le style, c'est un style un peu Diambodon-Rap, quoi ? Un style très original de la musique de chez nous, donc cette danse des feuilles, la danse du Kankora. Et on a fait cette symbiose, Diambodon, elle a appris, et ça a vraiment donné ses fruits. Et pour moi, c'est un hymne de l'accadrement, ça fait. Et moi, j'ai aimé le rythme, non seulement, mais aussi le rythme qu'il faisait déjà. J'ai tellement adoré ces français, je ne comprenais pas, excusez-moi, je ne comprenais pas, mais ça, quand même, j'ai adoré, je ne comprenais pas le matin, le coulard, tu vois, mais quand même, j'ai adoré, oui, le rythme qu'il faisait, voilà, et la voix région que tu avais aussi, et franchement, mais depuis lors, depuis que vous avez commencé à faire la musique, est-ce que vous avez quand même à produire des albums, ou bien, vous vous rappelez combien de signes quand même que vous avez vraiment à produire ? Par rapport à, en fait, nous, au début, on avait sorti un album régional, je dirais bien, c'était en 2007, d'accord, en 2007, ouais, donc, le album s'appelait Kaznek, c'est un album de 11T, un album de France, qui parle de religion, en 2012 aussi, on a fait aussi un album régional, mais bon, quand vous dites les genres sévices, c'est un album qui est typiquement concentré, voilà, ici, à Chichy, ou quoi, ou bien, je comprends, voilà, les gens ont pu disperser un bon échec, oui, et actuellement, donc, nous avons fait une transition entre le rap et la soul musicale, nous évoluons plus dans l'orchestral, donc, avec le reggae, l'acoustique, l'afro-color mandel, l'afro-beat, et la musique, donc, en fait, c'est dans ce sens même qu'on est tenté de préparer l'album international, parce que ça fait un peu de 10 ans que nous sommes dans l'orchestral, nous évoluons, donc, on a conduit en orches, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons à Dakar, et avant Dakar, c'était Acap, c'était une 5 ans, mais voilà, depuis 2 ans, nous sommes installés à Dakar, et nous reprenons même ce 29, donc, mais, samedi, on va vivre notre main, on va vivre la vie que nous jouons depuis 2 ans, on va vivre en orches, et là, voilà. Et voilà, cher Jean-Tornaut de Brotesque, tous ceux qui nous pratiquent sur la DPSTV, vous êtes toujours dans votre émission d'Ardat et sans plus en plus, culturelle, aujourd'hui, nous avons eu ce plaisir d'accueillir dans votre émission, c'est du infernal, c'est un couple vraiment artistique, c'est Salisto et Tchukiel, et bien évidemment, j'espère que tous nos internautes et la plupart, même d'ailleurs, la majorité, ils ont récoyé ces fameux visages parce qu'ils ont toujours vraiment créé l'ambiance ici et ils font même partie des gens qui ont innové la musique coldoise, en tout cas, il faut leur donner franchement cette reconnaissance-là. moi, aujourd'hui, je vais dire est-ce que vous, actuellement, depuis que vous avez commencé à faire la musique, est-ce que, actuellement, vous avez, pour le moment, à l'instant, et même d'ailleurs, est-ce que vous avez des projets en cours, des projets en cours, tel que vous êtes en train de produire des cygales, ou bien en album, ou bien vous avez des concerts, parce qu'il y en a touché, est-ce que vous avez des projets en cours ? Oui, bien sûr, on a des projets en cours, parce que ça fait deux ans qu'on est basé à Descartes, donc on est en train de jouer la barre, on joue à la Calabas, on joue au Viking, on joue de temps en temps aussi au Casino du Port, mais là, on est en train de préparer notre album international. Mais ce sont les bars, parce que, voilà, parce qu'on est suivi, on peut partout, on peut partout, on peut partout là, on a suivi, on peut partout là. C'est des bars, les sous qui se trouvent à Descartes. La Calabas se trouve près de l'abonnement de la naissance. Viking, c'est au Rue de Ponte, Casino du Port, c'est aussi en ville, près du Port, donc on joue là-bas. Là, on prépare notre album international, voilà, donc ça devait sortir cette année-même et qu'on perd. Vu la pandémie, effectivement, on va y avoir. voilà, c'est ce qui nous a un peu barré, donc on n'a pas pu continuer l'album, mais bon, on reprend bientôt, je reprends ce samedi, on va jouer au Viking et là, on est en train d'enregistrer, petit à petit, petit à petit, mais je pense que bientôt, on pourra déguster et j'allais, et j'allais, et j'allais, voilà, tout le monde, et voilà, les projets dans le futur, voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu'on, parce que dans la musique, on a vraiment une ambition, dans le futur, quand même, on veut devenir, quoi exactement? On veut devenir des superstars, d'accord, on veut devenir des grands ambassadeurs du Foul à l'autre, de l'acadamance, de le Sénégal en général, on notionnait le monde à travers notre musique, parce que, voilà, nous avons cette potentialité, et nous sommes un des grands groupes au Sénégal qui faisons un peu, voilà, ce cocktail musical avec des différences d'écrivues, musicaux, et puis, on veut que cet album le confirme tout le monde. J'espère que, avec le soutien de tous les Pôles d'Ouats, avec le soutien de nos autorités, parce que, voilà, j'en profite pour remercier d'avance le chef de la ville, donc, le directeur général de la Poste du Sénégal, le chef de la ville, le docteur Aboulaye Moubalde, qui nous soutient pour cet album. Nous avons aussi le soutien de Moussard Balde, le ministre de la République, le profiteur Moussard Balde, merci d'avance. Nous avons aussi le soutien d'Ale Haïda, le directeur général de la Caméra Verde. Donc, nous avons aussi aussi notre grand partenaire du projet, le FODE, qui est une ONG locale, qui fait partie des anciennes ONG, des premiers, même apportateurs, ONG FODE, en l'occurrence le coordonnateur. qui s'appelle Moussard Balde, qui s'appelle Moussard Balde, qui s'appelle Moussard Balde. Encore autre, dans le moment, nous avons aussi vraiment ce soutien. Donc, Moussard Balde, qui est en train de mélanger un peu de l'effort pour la réussite de cet album. nous invitons à toutes nos autorités à nous soutenir parce que nous avons tendu la main et j'espère qu'ils vont réagir. J'espère bien. Donc, en tout cas, merci pour tout ce boulot qu'on est en train de faire avec aussi notre podcast de Djadoban, qui est vraiment l'ensemble de nos musiciens et le staff de Djadoban. Ok, voilà, cher Dornad, vous nous pratiquez toujours dans votre émission d'Arda et 100% culturelle sur la Dépêche TV. Voilà, tous les soutiens qui vont venir, j'espère que vous les méritez parce que vous avez un talent et une valeur sûr dans la musique coltoise. Voilà, Antoine, mon vrai connaisseur, nous ne pouvons pas le nier. et nous connaissons très très bien vos qualités. On peut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui manque peut-être ces accompagnements logistiques et matériels et même morales ici et ce qui manque. En tout cas, le talent est là. Franchement, le talent est là. C'est l'une des raisons les plus grandes que nous, nous aussi, avec notre télévision en ligne, la Dépêche TV, nous sommes là aujourd'hui pour accompagner l'histoire, cet talent-là. Donc, voilà, on va essayer, on peut les draver, on peut, voilà, d'écouter, on va parler entre, voilà, parce que moi, j'ai entendu certaines rimeurs, je ne sais pas, c'est à vous maintenant de me le confirmer et on a appris que vous vous êtes mariés et c'est des rimeurs ou bien, vous cherchez des buzz ou bien, c'est une striculéité. Je voudrais entendre ça dans la bouche de madame. Bien sûr, on s'est mariés, ce n'est pas des buzz. Ok. On s'est mariés depuis le mois de fêtier, depuis les mille heures. Vous s'êtes mariés dans un clip ou bien dans la vie réelle. Dans la vie réelle. On s'est mariés, voilà, de la vie réelle. Ok. Le mois de février D'accord. De mon frère. D'accord. On va en faire un an de mariage. Ok. Voilà. Et on espère que ce sera pour la vie. Et le mariage, Inchallah, Inchallah, Inchallah. Parce que voilà, le mariage c'est sacré. Le mariage c'est sacré, c'est ce que nous souhaitons, nous souhaitons, tout le bonheur pour voir, tout le bonheur de succès et, n'est-ce pas, un peu d'émergence et, en tout cas, afin que vous puissiez vraiment exporter la musique coloise un peu partout dans le monde. Et voilà, c'est tout ce que nous souhaitons, quoi ? Vous nous confondez ? Effectivement, nous, on est chez Bangorat, donc on s'est marigné le 10 octobre 2020. Et aujourd'hui, ça fait un an, on croit 6 mois. Ok. Et pourquoi vous, pas mal des colois, nous ne sont pas bons ? Ou bien le mariage, vous ne s'étiez pas passé ici ? Non, au fait, ce n'est pas ça. Au fait, tu sais déjà qu'un quartier. Parce que vous êtes des grands stars ici, à Roland. Normalement, votre mariage, quand même, ça devrait faire une boum dans les quartiers. C'est pour ça, tu sais, on est connu. Je ne vais pas trop dire qu'on est des stars. Effectivement, vous êtes des stars quand même. Vous êtes des stars. On est connu, on est des artistes. C'est pour cela qu'on n'a pas voulu faire vraiment le mariage. Parce que, voilà, on est des artistes, mais pas trop riches. Donc, pour organiser de grands mariages et inviter tous nos amis et tous nos fans, ça coûtera trop cher. Donc, on a préféré faire des choses plus simplement. C'est ce que l'islam même recommande. Voilà, on a fait le plus simplement. Voilà, on est des musulmans, c'est ce que l'islam recommande. C'est ça, c'est ça. Raison pour laquelle. Mais le mariage, c'était passé ici à Roland. Non, ça s'est passé à Descartes. Voilà, c'est la raison pour laquelle les collègues ne sont pas... Allo, franchement, mais il faut les reprocher quand même. ils vont organiser une fête pour nous ici à Roland. Ils vont organiser une fête pour nous, soit à la place du mariage, ils vont nous organiser ici un grand concert et puis un concert qui va se passer ici au stade. Et moi-même, je vais essayer d'organiser et les inviter. C'est seulement qu'ils vont jouer tout le concert. Inchallah. Inchallah, ils ont conflué. Donc là, on va retrouver Dal. Il y a rien sur la banque. Tu sais, tu sais, l'artiste doit être constant dans ce qu'il fait. Donc depuis le premier album, il y avait un cocktail musical qui était là-bas et ça se retrouvera dans cet album. Mais aussi, on va ajouter d'autres aussi pour juste confirmer ce qu'on est en train de faire. Juste confirmer qu'en fait, si c'est l'histoire et tout le cas, il y a de la matière, il y a un savoir-faire et je pense que ça va se confirmer. Inchallah. Et ça va se savoir sur cet album qui s'appellera Tuki. Ça s'appelle Voyage. La sortie officielle, vous l'avez... Vous n'avez pas... Ok, ok. On vous réserve ces sujets-là. Et certains d'entre eux, en tout cas, vous nous pratiquez toujours sur la DPS TV dans votre émission d'Arda 100% Culturelle. Nous avons eu ce plaisir d'accueillir dans votre émission d'Arda 100% Culturelle, c'est du infernal, un groupe, un couple infernal. En tout cas, aujourd'hui, ils sont en train de nous merveiller à travers leur musique et ils sont en train de préparer un album des 15 titres qui vont nous délivrer Inch'Allah, très très bientôt. Donc, voilà, on va essayer d'avancer des sauges. Voilà. Et j'aimerais de tourner en dehors d'or parce qu'en fait, un moment, j'ai entendu certaines rumeurs ici, ça tire un peu partout. Disgay, je suis en train de vous comparer les deux. Bon, ça, voilà, c'est édissant, c'est édissant si vous êtes à... Mais si vous regardez Sissalisto et tout, bien, mais parce que c'est Sissalisto qui fait tout, parce qu'elle a une voix très gignol, elle a une très belle voix et elle qui fait tout, quoi. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Parce que même moi, même moi, je t'ai dit, oh, tu as une voix, franchement, wow, quand on entend, on n'a plus envie d'écouter toutes les voix. Ça, c'est un don de Dieu. Effectivement. C'est un don de Dieu. Donc, ça, je ne fais pas tout. Au fait, voilà, on travaille ensemble, d'accord. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de chansons, moi, j'écris, mais je suis ratifiée par Tchouka. D'accord. Voilà, il me ratifie, malgré que ma voix est plus belle. C'est ce qui est normal, parce qu'il y avait une voix féminine, quand même. Voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. D'accord. Mais il me ratifie sur beaucoup de choses. D'accord. Voilà, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est un travail d'équipe. Ok. 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 Tchouka. Voilà, je crois que si c'est l'histoire d'équipe, c'est une complicité. Merci. Il y a des choses à ne pas penser, parce que on a du haut, qui marche bien, qui est apprécié par tout le monde, donc les gens n'ont pas droit à dire, n'ont pas devoir à penser certaines choses. D'accord. Ce qui est important c'est qu'ils sachent que c'est une complicité qui est là et qui a duré depuis 20 ans. Si Salisto est tout, qu'on se connaît bien. C'est un travail qui se fait avec avec cérémonie, avec amour, avec attention, on s'écoute et puis voilà qu'elle chante bien parce qu'elle elle a une très belle voix, c'est ce qu'elle a n'est. Voilà, qu'elle chante toute une chanson ce n'est pas un problème. L'important c'est que la chanson soit belle. Est-ce qu'il a travaillé, qu'il a fait, qu'il a écrit, etc. Je pense que c'est des détails. 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 C'est un détails. Je pense que c'est des détails. C'est des détails. C'est des détails. C'est des détails. D'accord, d'accord, d'album, allez, vas-y, oublie vite, oublie vite, il nous reste une minute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501